... Je vais parler des résolutions fermes qui ont été prises par nous-mêmes à travers l'élaboration de notre plan stratégique. Désormais, à part cette année-ci, nous devons avoir les insertions faites en début d'année, donc au plus tard, le mois de mars. Ce qui fera qu'au mois de juillet, le rapport général public annuel aura fini son élaboration, son adoption au niveau de la Cour. Alors que, des fois, on allait jusqu'au mois de mars ou bien de juin pour travailler sur les insertions. Donc dorénavant, tout rapport définitif doit être accompagné de l'insertion adoptée en chambre. Parce que vous savez, ce qui fait la différence entre la Cour et les autres codes de contrôle, c'est le respect obligatoire de la contradiction. Les rapports particuliers, c'est-à-dire les rapports issus des contrôles que nous effectuons au niveau des organismes publics, Le rapport provisoire est soumis aux dirigeants pour qu'ils apportent leurs réponses aux différentes observations soulevées par la Cour. Quand nous élaborons le rapport général public annuel qui contient la synthèse de ces rapports particuliers, nous sommes obligés encore de retourner vers ces entités pour leur soumettre notre rapport public provisoire afin qu'ils répondent encore aux observations de la Cour contenues dans le rapport général public. Le respect, donc, de la contradiction est fondamental au niveau de la Cour des comptes. Bon, le terme annuel, c'est-à-dire chaque année, comme je l'ai dit, année N, pour la gestion de l'année N, en année N plus 1, nous devons publier un rapport portant sur les activités réalisées en année N. Seulement, comme vous l'avez dit, pour 2015, le contrôle porte sur des gestions antérieures. Vous pouvez voir dans le rapport de 2015 des contrôles qui sont effectués sur, par exemple, de 2008 à 2013, ou bien de 2010, ou bien de 2009 à 2013. C'est cela. C'est-à-dire que ça porte toujours sur des gestions antérieures à l'année du rapport. Je voudrais simplement ajouter qu'au-delà du rapport public général annuel, nous avons pris la décision de publier chaque année un rapport d'activité qui va vous éclairer sur l'ensemble des activités que nous avons menées durant une année. Donc attendez-vous à avoir deux rapports par an. C'est-à-dire que nous comptons travailler pour une transparence totale au niveau de la Cour. Je vais préciser qu'il ne faut pas faire, comme il dit, la confusion entre le rapport public annuel de la Cour publique et les insertions qui y sont. Comme vous le savez, quand nous allons en contrôle, nous prenons plusieurs gestions. Donc si nous sommes en 2020, nous pouvons prendre quatre gestions, 2019, 2018, 2017 et 2016. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Donc ce n'est pas dès la clôture de la gestion que nous allons dans une entité, mais généralement, notre contrôle embrasse plusieurs années. Donc c'est vrai que quand on analyse les choses maintenant, le rapport public 2015, évidemment, les informations qui paraissent obsolètes. Mais quand vous changez de perspective, vous placez en 2015, les informations qui y étaient, n'étaient pas obsolètes. Mais ça l'est maintenant, avec le recul. Et vous parlez de dirigeants qui sont sortis de fonction. Et c'est normal pour cet aspect-là parce qu'il s'agissait de faire la revue des recommandations. Donc il ne s'agissait pas, dans cette affaire-là, de faire le contrôle de la gestion, mais ça faisait partie du portefeuille des recommandations qu'il fallait suivre. M. Malou a parlé de formation, compétences et consorts. Bon, généralement, c'est un peu difficile de faire un jugement de valeur sur la compétence de quelqu'un. Mais à travers les observations, ou en tout cas dans le relevé des constatations, vous pouvez vous faire une idée de la maîtrise ou non de cette personne-là, des procédures. Pour le cas des collectivités territoriales que je maîtrise de bien, il va s'en dire qu'il y a des questions de compétence et de maîtrise. Ça, c'est indéniable parce que vous... Et souvent aussi, cela est aggravé par le fait que les collectivités territoriales n'ont pas le personnel, surtout certaines collectivités territoriales. Nous, il nous est arrivé d'aller dans des collectivités territoriales qui n'ont pas de secrétaire municipal. Dans une collectivité qui n'a pas de secrétaire municipal, si le maire est novice et si l'administration est défaillante, vous pouvez voir un peu le décor et les conditions difficiles dans lesquelles nous travaillons. Et je suis d'avis avec vous que généralement, dans les collectivités territoriales, les problèmes sont pratiquement les mêmes. Parce que tout cela, c'est dû au fait qu'il n'y a pas suffisamment de personnel qualifié. Parce que les collectivités territoriales n'ont pas souvent les moyens de recruter un personnel d'un certain niveau. Bon, heureusement que cela va être un peu corrigé parce qu'il y a un nouveau décret ou arrêté, je ne sais plus, qui arrête un peu l'organigramme type des collectivités territoriales. Ce qui permettra de corriger un peu les difficultés que vous avez relevées tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada